Musique Je suis une fille d'y puce, je n'ai pas de puce Je déteste qu'on manque à manger, ça me stresse, je me sens dangée Ma Philippus a encore changé d'habitat C'est très facile, tu prends une boîte à grillons, tu fais un trou dans le fond Tu prends une autre boîte à grillons, tu fais un trou dans le couvercle Et tu rajoutes une autre boîte à grillons Et là, tu y mets une décoration, tout ce qu'il faut Tu fermes le tout Et dans sa première boîte, tu rajoutes des bouts de bois, du feuillage, de la terre que tu humidifies Pour où elle est là ? Elle n'est pas très contente hein ? Je suis l'enquiquine aujourd'hui Ensuite, tu prends une troisième boîte à grillons Tu y mets les insectes que tu veux lui donner à manger Mouche grillon, ce que tu veux Et tu rajoutes cette boîte là J'ai oublié de préciser que j'avais utilisé de la colle d'aquarium pour couler la boîte au couvercle Il faut laisser au moins une nuit sécher Le cerveau Il est situé au-dessus de l'osophage Il permet à l'araignée de traiter les informations transmises par les organes sensoriels Jabo aspirateur Partie du tube digestif qui aspire la nourriture Aorte principale Vaisseau sanguin Coeur Il est simple et long Occupe le dos de l'abdomen Glandes digestif Glandes participant La digestion de la nourriture Ovaire Oeuf se déblépant à l'intérieur de ses organes Lorsque la femelle est gestante Il occupe une grande partie de l'abdomen Tubule de mapigie Il élimine les déchets de l'hémolymphes en les versant vers la poche cloacale de l'intestin L'hémolymphes, c'est le liquide circulatoire des astropodes Filières Appendices d'où sort la soie Souvent en nombre de 6 La soie sont des fussules à l'extrémité des filières Elles sont situées sous l'adomène Glandes Ciricygènes Ce sont des glands qui produisent le fil de soie qui sortira par les filières Oviduc Canal venant des spermatozoïdes aux ovaires lors de la protection Réceptable Sémilière est un organe féminin qui sert à stocker les spermatozoïdes Poumons Les araignées respirent par les deux poumons en feuillets Organes doublés par un système trachéenne amenant l'air aux diverses organes internes Glande coxale Organe annexe de la hoche Produisant une sécrétion contribuant à l'excrétion Caïcume Canal latéral de la partie intérieure de l'intestin Où opère notamment une partie de la digestion ainsi que les fermentations Crochet Pieds Pièces recourbées situées sous les yeux et reliées à la glande à venin permettant à l'araignée de saisir sa proie en lui injectant le venin Oesophage Canal de la partie intérieure du tube digestif qui achemine les aliments à l'estomac Canal à venin Glande qui se trouve à l'intérieur des silicères et qui produisent un venin capable d'anéantir les proies Sécrétion acide Oeil Simple organe de la vision au cerveau par un air L'araignée Dispo généralement de quatre paires d'yeux Simple L'araignée est constituée de deux parties clairement différenciées Première partie antérieure avant était également appelée le vélatorax Il contient tous les appendices de locomotion, pattes, ce qui sert à l'alimentation ainsi qu'une grande partie des organes sensoriels, notamment les yeux La partie dorsale de celui-ci forme une carapace dure Deuxième partie La partie postérieure, arrière est appelée le plus souvent abdomen Les organes des appareils digestifs circulatoires et de la reproduction se trouvent sur cette partie Les pattes locomotrices Les araignées possèdent que paire de pattes locomotrices fermées de sept segments articulés de longueur variable Les hausses ailes Ce sont des yeux simples, sans facettes qui captent des informations de l'environnement Leur développement et leur disposition varient en fonction des familles Certaines espèces d'araignées sont aveugles Elles ne possèdent pas d'yeux Ce sont des espèces Cervaines-nicoles Tandis que d'autres ont une excellente vue comme chez les araignées sauteuses Les silicères Les silicères L'araignée en possèdent deux qui sont équipées de glandes à venin qui servent à l'alimentation Les pyripales Ce sont des impadices plus courts que les pattes qui sont formées de six segments articulés et jouent un rôle sorceriel Chez les mâles Le dernier saignement constitue l'organe copulateur Les poils Il existe trois tics de poils Les chimio-récepteurs qui donnent à l'araignée des informations de nature chimique qui servent de détecteurs de phéromones Les mécanorecepteurs qui donnent à l'araignée des informations de nature mécanique Détection de vibrations sur la toile appelées épines Détection de vibrations dans l'air pour détecter les proies volantes ou tout simplement indication des obstacles physiques Les scopula ou scopules touffes de poids situées sur les tartes permettront notamment à l'araignée de pouvoir marcher sur les surfaces lisses et à l'araignée de pouvoir marcher et à l'araignée de pouvoir marcher Evidemment à l'araignée de pouvoir marcher du protocole et à l'araignée de pouvoir marcher sur lesquelles et à l'araignée de pouvoir marcher ulertes dans l'arrière Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...